Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec quelques petites nouveautés de chez Action. Alors c'est pas forcément des nouveautés, nouveautés, mais c'est des nouveautés pour moi. Donc là on a un petit bac d'organisation qui est portatif pour, pourquoi pas, un atelier. Avec les pinceaux, on peut y mettre des petits tubes de gouache, enfin on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois, d'avoir tout sous la main, des petits organiseurs comme ça, ça peut être pas mal. Et celui-là, il était à 1,59€. Il y en avait quelques-uns, mais j'en ai pris un. Je vais voir peut-être que ça va servir pour ma fille, pour qu'elle ait moins de bazar, sur son bureau. Ensuite, j'ai pris une planche service étoile en bambou. Qui est comme ça, bon, je vais me servir de ma X-tool pour graver quelque chose. Ou vraiment on peut s'en servir de ce style de choses pour, pourquoi pas, faire une déco de Noël avec de la peinture. Et mettre des branchages, des boules de Noël, enfin, bref. Moi, ça sera pas pour en faire un plateau, mais plutôt pour en faire un tableau. Vous voyez ce que je veux dire ? Celui-ci, donc, il était à 4,95€. J'en ai pris qu'une, pour l'instant. Peut-être que j'en prendrai d'autres, si l'idée m'en vient. Mais pour graver, après, je sais que le bambou, avec les machines X-tool, par exemple, comme il y a un petit peu de vernis et tout, et les veines, enfin, les rainures, parce que c'est du bois qu'ils ont écrasé et collé, parfois, c'est pas super pour graver. Donc, je pense que je vais pas m'amuser à le graver, mais je vais plutôt m'amuser à le décorer. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus, avec des boules, etc., etc., comme j'aime bien le faire. Ensuite, j'ai pris des boîtes cadeaux, textures. Donc, écoutez, elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Donc, elles sont assez petites au niveau de la hauteur. Mais honnêtement, elles sont trop, trop belles. Et je me dis, ça, ça peut être assez sympa aussi pour l'atelier. Quand on veut y ranger des cartes, par exemple, les cartes d'anniversaire, etc., et les mettre après dedans pour les protéger. Et en même temps, ça fait un super motif pour l'atelier. Donc, j'en ai pris deux. Il y a celle-ci, donc c'est 1,59€. Et j'ai pris aussi celle-ci, qui est beaucoup plus enfantin, mais que je trouve trop belle aussi. Et je prépare sûrement servir pour faire des petits dessins à l'aquarelle aussi, en modèle. Ça peut être assez original aussi. Et voilà, il y avait une autre couleur, mais non, elle ne me plaisait pas. Donc, j'ai pris ces deux-là. J'ai pris pour 9,99€. Je vais pousser, je fais dans l'ordre du ticket de caisse, comme ça, c'est un peu plus simple. Des Dual Fine Liner Brush Pen. Donc, il y en a 72. Il y a 72 couleurs. Vous avez les nuanciers, ici. Donc, c'est avec une poince, bien sûr. Je vais vous le prendre. Une pince. Ah, merde, oh. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, en fait, ça s'ouvre comme ceci. Et on a le petit ruban, ici, qui fait se soulever tout. Donc, ça peut être sympa pour se l'amener en voyage. Je vais juste regarder. Je vais prendre ce violet-là. Et je vais regarder un peu. Alors, c'est des pointes, mais... Alors, comment je vais faire ? Je voudrais quand même regarder avec vous. Oui, en fait, oui. Ce n'est pas forcément une pointe super, mais on peut faire quand même de la calligraphie avec, je pense. Donc, ça fait vraiment comme ceci. Donc, pointe pinceau. Et ensuite, il y a une pointe fine. Vraiment très, très fine. Pour écrire, pareil. Donc, c'est vraiment très, très fin. Je ne sais plus la pointe, combien elle fait. Je vais vous dire ça. Ça doit être marqué quelque part. Hop, on retourne. Elle fait 0,4 mm. Et la brush, elle fait 1,2 mm. Voilà. Donc, ça peut être... Alors, je n'ai pas réussi à voir si c'était à base d'eau. Je n'en sais rien. Donc, je voudrais quand même regarder si on peut s'en servir pour faire du watercolor avec. Ça sera un des prochains essais. Bon, ça sera pour ma fille parce que j'en ai plein. Mais je voulais tester parce qu'elle n'est pas chère. C'était 3,95 €. Même sur Amazon, vous l'avez à 15 €. Alors, on va enlever un peu. Donc, nous avons... Alors, c'était ça que je voulais voir. Bon, vous avez des encres. Comme ceci. C'est du 15 ml. Donc, il y en a une qui est noire. Il y en a une qui est violette. Ici, c'était toutes les mêmes encres. Donc, là, il y a... Oui, il y a des... Je pense qu'il y a des mica dorés. Mais je ne suis pas sûre. J'ai l'impression. Oui, il y a des mica dorés. Vous les voyez. Mais ils sont collés à la paroi. Donc, je ne sais pas ce qu'elles valent, ces encres-là. Vous en avez une qui est plus dans les argentés. Pareil. Donc, là, on voit bien les mica, par contre. Et une autre qui est plus dans les dorés. Donc, on peut s'en servir aussi pour faire du watercolor. Si vous ne voulez pas... Mais je pense qu'elles sont très, très diluées. Et vous avez le stylo en verre. Donc, c'était ça que je voulais voir. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Donc, il n'a aucune fioriture, comme ce que je peux avoir. Mais je vous... Bon, a priori, c'est bon. Il y a les petits reliefs. Donc, qui va, en fait, faire par capillarité. Descendre votre encre sur votre crayon. Enfin, une plume en verre. Et c'est bien parce que vous n'avez qu'à la rincer. Et vous l'utilisez pour autre chose. Et ma fille en voulait une. Elle m'a dit... Je lui ai dit, tu la veux ? Et elle m'a dit, bah oui, je veux bien. Donc, je vais voir si elle veut qu'elle ne la casse pas, quand même. Mais, voilà, ça coûtait 3,95 euros. Donc, ça vaut quand même le coup. Rien que pour la plume. Honnêtement. Je le dis. En connaisseuse que je suis. Ensuite, j'ai pris... Enfin, j'en ai un sous la main. Des planeurs. Comme si j'en avais pas assez. Un. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas le mois. Il n'y a rien. Et du coup, vous avez pas mal de choses. Vous avez tout ce que vous voulez faire au niveau de vos mois. Par exemple, novembre, vous mettez les jours. Et après, vraiment... Ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez des buts aussi. Il y a la mappemande. Il y a les... Ben voilà. En fait, il y a les voyages. Et après, vous pouvez mettre un petit truc pour mettre... Je suis là, je suis là. C'est pas mal. Il y a une bucket list. Il y a tout ce qu'on veut lire aussi. Et ça, je trouvais ça pas mal du tout. Tout ce qu'on aime aussi au niveau de la musique. Vraiment, il y a des petits trackers comme ça. Et après, c'est des... Et les pages sont quand même assez épaisses. Donc là, c'est pour mettre vos clés ou vos chapitres. Et après, le mois. Et donc, vous mettez, je sais pas, moi, novembre. Et puis après, vous pouvez commencer avec les habitudes de tracker. Donc, vous pouvez rajouter ici. Enfin, tout est fait. C'est pas mal. Le sport, bien manger, bien dormir, marcher et bien boire. Vous avez tout. Et du coup, vous pouvez tout reporter. Et je trouvais ça pas mal du tout. Et donc, ce mois-ci, après, vous mettez votre jour. C'est pas mal parce que c'est pré-rempli. Et to-do list, ce qu'on veut lire, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut manger, acheter ou écouter. Et vous avez après, ici, vous y mettez ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez lundi, mardi. Et vous mettez vos semaines. Et je trouve ça pas mal du tout de faire ça comme ça. Et après, ça recommence au niveau du mois d'après. Donc, on a quand même beaucoup de place pour faire ce qu'on veut. Et voilà. Et il est quand même assez énorme pour le stylo. Est-ce qu'ils disent combien il y a de pages ? Non. Après, peut-être à l'intérieur. Non. Mais bon, honnêtement... Ah ! Super ! J'ai pas vu. Regardez ce qu'est à l'intérieur. Il y a la petite enveloppe, justement. Et vous avez aussi des autocollants. Donc, un peu zen, d'ailleurs. Avec des couleurs que j'aime beaucoup. Qui sont toutes douces. Vous avez cet autocollant-là. Après, pour le dentiste, l'opticien, les courses. Des to-do list, des petits fagnons, également. Et pour tester vos stylos, aussi. Et ça, c'est pas mal, d'ailleurs. Et donc, avec la petite enveloppe, ici. Donc, j'en ai acheté deux parce que je n'ai pas réussi à me décider entre les deux couleurs. Voilà. Donc, j'ai pris les deux. Donc, c'est cette version rose qui est toute douce. Avec du foil. Et on a la version verte. Avec eucalyptus. Et là, vous avez trois, quand même, marques pages. Je ne vous ai pas montré à l'autre. Aussi, vous en avez trois. Pour bien marquer vos pages. Et celui-ci, je vais regarder les autocollants. Comment ils sont ? C'est un peu les mêmes. Non, ils sont un peu cornus. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est du vert. Et avec les mêmes... Un peu les mêmes choses. Et avec du foil. Donc, c'est super. Et toujours, le petit test pour les stylos. Qu'on peut mettre dans l'enveloppe. Et ça, ça bien. Pour tout planifier. Et c'est du costaud. Et vraiment, même au niveau des pages, elles sont assez épaisses. Donc, c'est plein air. Donc, après, ça peut être super joli sur une étagère. Ils sont à 2,99 euros. Donc, autant vous dire que... On ne va pas s'en... S'en passer. J'ai pris des... Alors, c'est pour des futurs projets. Mais je ne sais pas encore lesquels. J'ai pris 2 cadres qui sont profonds, en fait. Alors, la vitre est dessus. Et dessous, après, c'est profond. Quand même, c'est assez profond. Ou après, vous pouvez soit y mettre vos photos. Avec des petits tags aussi. Donc, j'en ai pris 2. Parce qu'il y a des petits tags avec. Et celles-ci, elles font 10 sur 15. Et elles étaient à 1,99 euros. Donc, ça vaut le coup. Et je pense qu'elles n'ont même pas... C'est pas du 10. C'est pour la photo ici. 10 sur 15. Mais ici, c'est beaucoup plus grand. Et ils disent pas. Il y a juste le passe-partout en 10 x 15. Mais ça fait beaucoup plus à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, après faire des produits... C'est un des choses en 3D. En enlevant la ficelle. Et tout ce qu'il y a en trop. Et juste prendre le cadre avec le 3D. C'est super. Parce que là, c'est plus du 20 sur du 25, je pense. À vue d'œil, comme ça. Et pour 1,99 euros, je trouve que c'est pas très cher. Après, j'ai pris des poupées cônes en bois dans un seau. Donc, c'est ça. Voilà. Parce que je voulais faire quelque chose. Et du coup, je n'ai pas trouvé le reste. C'est ballot. Donc là, c'était 3,79 euros. 3,69 euros plutôt. Et on vous dit qu'il y a des petites poupées. Alors, soit vous avez les petits bonhommes avec les chapeaux. Qui est ici, là. On le voit. Donc, on peut les peindre. Et vous avez sinon des sans motifs. Là aussi, il y a le petit chapeau. Et ça, en fait, c'est pour faire de la déco, mais comme s'il y avait des poignées. Je vais m'en servir de poignées, pas de poupées. Voilà. On va un peu dérouter tout ça. Ensuite, ce que j'ai trouvé, il y avait pas mal, mais j'en ai pris que 3. C'est des petits sapins comme ça, en bois. Parce que cette année, je vais faire un petit sapin de Noël un peu rustique avec mes boules que j'ai fait en tissu, des nœuds en papier et un peu suédois, on va dire. Et ça, je trouvais que c'était vraiment dans le temps de tout ce qui était suédois aussi. Et ceux-là, ils sont à 86 centimes 1. Donc, voilà. Et j'ai pas dévalisé tout le magasin. J'en ai pris 3. Hop là. Je me suis dit, ça devrait déjà suffire pour ça. Après, j'ai pris du fil de coton. Alors, c'est du coton bambou. Alors, c'est celui-ci. Alors, je regardais parce qu'en fait, il y en a une poulette qui était un peu défaite. Et c'est... Alors, ça se dédouble quand même pas mal. On va pas se mentir. Alors, soit je pense que je vais m'en servir soit pour broder, parce que je pourrais prendre un brin pour broder ou deux, voire deux. Parce qu'il se dédouble tellement facilement que... Mais après, on peut faire du crochet avec. Alors, eux, pour le crochet, ils mettent quand même du 5. Ça m'étonne quand même parce que ça fait quand même beaucoup... Ça fait gros pour du crochet. Mais, bon, à voir. Parce qu'aiguille 5 et crochet à 5, ça fait quand même... C'est Alison et Maé. Mais j'essaierai de regarder. Mais je trouve que ça fait quand même beaucoup pour... Moi, je mettrais bien du 2,5 ou du 3. 4 grand max, quoi. Mais 5, non, je pense pas. Donc, celles-ci, elles sont à 1,49 €. Et il y a, j'ai dit, ça va jusqu'à 120 mètres. Donc, il y a 50 grammes. Donc, j'en ai pris des bleus. J'en ai pris des beiges, marrons très clairs. J'ai pris du rose, comme ça, mais un vieux rose poudré. Et du vert. Et je pense qu'avec ça, ces couleurs, elles se marient super bien. Donc, c'est pour, en fait, m'entraîner à faire des granny squares. Et honnêtement, ces couleurs-là, pour faire des granny squares, ça peut le faire. Donc, je vais essayer de voir. Il y en avait quand même pas mal. Donc, c'était, on a dit, 1,49 €. Et j'ai pris des petites aussi. Donc, là, j'en ai pris plus après, en façon automnale. Et c'est pareil, c'est Alison et Maé. Et j'en ai pris des plus colorées. Donc, là, il n'a pas, c'est du 10 grammes et à 25 mètres. Alors, je pense que c'est pareil. Ah non, là, c'est du 2,5-3. Ah, c'est rigolo quand même, parce que là, c'est du 2,5-3. Et elles ont l'air plus épaisse que celles-là. Et là, ils mettent du 5, je pense qu'ils sont trompés. Je pense que c'est du 3, au moins qu'ils sont trompés dans les étiquettes. Mais là, c'est bien marqué, c'est important. Et ça m'étonne. Mais voilà, ici, on en a des petits échantillons. Et je me dis, pour faire des petites choses, style des étoiles pour le sapin, ou des choses comme ça, ça peut le faire aussi. Et celles-ci, elles étaient à 1,99 €. Ensuite, j'ai pris du papier, alors, Bamboo Paper, c'est la première fois que je le vois. C'est toujours la marque Creative Artists. C'est du 24 sur 34. Il y a 26 feuilles, 250 GSM, vegan, sans acide, pH neutre. Et je ne sais pas trop. Alors, c'est épais, mais je ne sais pas si c'est aquarellable. Voilà. Et c'est la première fois que je vois du papier de bambou. Donc, je vais tester. Je verrai bien ce que je peux en faire. Là, ils ont fait comme... Alors, c'est du... Je me demande si ce n'est pas les feuilles, les crayons aquarellables, ils ont fait ça avec. Je ne suis pas sûre. Et à 2,29 €, le pack. Enfin, le... Bon, il y a quand même 26 feuilles. Mais c'est vraiment épais. Et j'ai pris un bloc de papier. Pourtant, je m'étais dit que je n'en prendrais pas. Mais qui rappelle d'ailleurs un peu les boîtes. Mais c'est ce papier-là qui m'a fait... Il est trop beau, honnêtement. Je vais vous le montrer. Alors, c'est qu'une seule face, déjà. Comme ça, on ne se trompe pas. On ne peut pas... Des fois, on hésite entre les deux. Mais voilà, il y a un peu de tout. Mais c'est quand même pas mal de végétaux, de... Alors, il y a un peu de... Pas de foil, mais c'est argenté. Il y a du lisse. Et je pense qu'il doit y avoir un peu d'embossé. Mais celui-là, il est trop beau. Et celui-là, il est un peu... Comme si on l'avait embossé avec de la poudre embossée claire, en fait. Et vous avez tout ça. Et il y en a certains qui sont assez discrets. D'autres un peu plus chargés. Mais pour celui-là... Mais celui-là, je ne sais pas. Je suis attirée par celui-là. Et celui-là, il est trop rigolo. Parce que c'est trèfle à quatre feuilles. Et dedans, il y a des fleurs. Et celui-ci, il a embossé. Par contre, je pense qu'il y en a un sur deux qui a des reliefs. Il y en a un lisse. Un avec des reliefs. Celui-là, il est lisse. Et l'autre... Est-ce qu'il a des reliefs ? Non, il est... Ça dépend lesquels. Celui-là, il a des reliefs. Celui-là, non. Celui-là, oui. Celui-là, non. Et les fleurs ici... Oui, celles-ci, elles ont des reliefs, ces fleurs-là. Donc, je pense qu'il y a... Et celles-ci aussi, elles ont quelques... Alors là, c'est des petits points en reliefs. Oui, il y a une feuille sur deux qui est en reliefs. Mais c'est très, très discret. Il faut vraiment aller chercher les reliefs. Bon. Du coup, ça, c'est Watercolor. 28 feuilles. Donc, 14 design en 220 grammes à 2,99€ celui-là. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu le tour. Je n'ai pas vraiment acheté grand-chose. Mais j'ai pris vraiment tout ce qui me... Qui était utile pour moi. Voilà. Et en ce moment, j'ai envie de crocheter. Donc, du coup, je me suis dit ça. Ça peut être des petits échantillons pour faire même ceux-là. Pour faire des petits granny squares. J'adore ces couleurs-là pour faire ça. De toute façon, un peu mandala. Donc, on va un peu s'amuser et en s'entraîner. Pour ne pas acheter du coton fil d'art, par exemple. Qui coûte un peu plus cher. Mais voilà. Là, du coup, on peut tester déjà avec ça. Et c'est pas mal. Et honnêtement, je pense que j'aurais dû en prendre un peu plus. De ces sapins-là. Parce que pour 86 centimes, ça vaut vraiment le coup d'en acheter. Et pourquoi pas de les décorer en plus, si on veut. En rajoutant des paillettes ou autre dessus. Moi, je vais les garder brutes comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais dû en prendre peut-être 3 de chaque. Bon, on verra. Mais je ne vais pas y retourner tout de suite. Bon, voilà un peu ce haul de toutes ces petites décos, etc. Et ça, ça va être pour ma fille. Elle va s'amuser à écrire. Et ça, il faut que je teste pour voir si ça fonctionne bien ou pas. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501